pour lequel il a perdu 8 kilos. Il a été contraint de porter un dentier pendant 3 mois, pas de doute, avec ce rôle Tom Cruise, a décidé de rompre définitivement avec l'image de garçon de plage qui lui collait à la peau, entretien avec un vampire donc. Sous-titrage ST' 501 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 David Geffen s'apprête à capituler lorsqu'il découvre The Crying Game de Neil Jordan. Il contacte le cinéaste Bonner, Jordan adore le livre. Le projet prend enfin corps. Brad Pitt est immédiatement distribué dans le rôle de Louis et Daniel Day-Lewis contacté pour celui de Lesta. Mais le perfectionnisme maniaque de Lewis fait reculer Neil Jordan. Nous n'avions pas les moyens de le faire dormir 6 mois dans un cercueil, ironise-t-il. Tout est à refaire. Anne Rice qui entre-temps a achevé sa trilogie, ça vous prête à tout pour que Jeremy Irons s'implique dans le film. Trop vieux sans tenter le répondre. Jusqu'au jour où Tom Cruise lit le livre et passe un coup de fil à Geffen et Jordan. Saut de joie, champagne, embrassade. Une seule ombre au tableau Anne Rice qui entre dans une colère noire et se répand partout en injure à l'égard de Tom Cruise. Elle hurle à la trahison, appelle son fan club au boycott et s'enferme dans sa tour d'ivoire. Un an plus tard, elle découvre le film en cassette vidéo et c'est la révélation. Elle s'offre carrément une page de publicité dans Variety pour dire tout le bien qu'elle pense du film et surtout du choix de l'acteur principal. Tom Cruise est mon Lesta, écrit-elle. De l'art de retourner sa veste. Tout à la fois victime d'une véritable malédiction et objet de la fascination du tout Hollywood pendant près de 20 ans, le projet Entretien avec un vampire aura presque fait couler autant d'anques que la fabrication d'autant en emporte le vent. Aujourd'hui, le film cartonne au box-office américain avec près de 100 millions de dollars de recettes. Et ce succès est révélateur de la séduction que continuent d'exercer sur nous les vampires. Pour vous en convaincre, lisez 100% paru dans la collection Découverte Gallimard, des premières mythologies grecques, latines ou chrétiennes, jusqu'aux nombreuses visions qu'en a données le cinéma, en passant par le vrai Dracula, l'empaleur Vlad Tepes ou encore la comtesse sanglante Herzébeth Bathory, toutes les figures imposées du genre sont convoquées dans cet ouvrage remarquable. Une chose est sûre, les vampires ne sont pas prêts d'être relégués au rayon des antiquités. J'ai commencé à étudier, en fait, les films animaux et j'ai regardé et j'ai regardé. Des films animaux ? Oui, pas Bambi, mais plus de footage de comment ils ont, parce que Lestat est un hunter. Et je pense que vous avez dit que, en tant qu'un acteur, c'est parfois donner quelque chose à vous de vous en part. En cette partie, qu'est-ce que vous avez donné, le plus profondément ? Je pense que... You know, anytime que vous avez une scène, vous n'avez pas à dire quelque chose de vous en partage. Vous n'avez pas à dire quelque chose de vous en partage. Vous n'avez pas à dire quelque chose de vous en partage. Vous savez, une chose que je me souviens à Lestat est un sentiment de la voie de l'indulgence et de l'inulgence, de l'indulgence, de la voie de la relation, You know, wanting to be appreciated for this gift that he feels Because he feels that this is the most incredible gift he could ever give anyone And, you know, he says in the old world, Louis, they called it a dark gift And I gave it to you And he truly believes that So certain moments, you know, you've got to go back and think in terms of finding times When I felt that way When I, you know, I think everyone, you know Have you ever felt alone, you know? Have you? Yeah Have you? Sure Even with all these people here, you know, you ask everybody There's times when they felt alone, when they felt unappreciated Or, you know, wanting to be loved and recognized And I think, you know, those are just some of the areas that I went into myself to look at, you know People say that they think doing a sequel, are you ready for it? Yeah, I've never done a sequel And I think, I was actually talking with Neil the other night He's trying to come up with an idea for the story I think if any, you know, it wasn't And Neil didn't write this script and end it that way Because he wanted to do a sequel But he's fascinated by the character of Lestat And it makes me excited about it And he feels that there's much more dimension that the sequel can have It won't be the same thing, you know So I, you know, and he's a, listen, he's a brilliant writer So I'll definitely consider it without question I want to work with him again And I know it's not easy But how would you define Neil Jordan in two adjectives? Adjectives? Complex, bright, ironic, witty You know, charming, brilliant artist Did you keep something from the shooting? An object or something? Did I keep anything? You know, did I keep the teeth? I'm trying to think if I kept the teeth The wig A jacket? Oh no, did I keep a jacket? No, no, I didn't They don't give you the wardrobe on movies, you know You've always got to return it I always wonder, who's going to wear this outfit again? You know, what kind of movie, you know I didn't keep, I didn't keep anything actually Even the teeth, so Even the teeth, you know I just would like to show you three pictures And you just tell me How do you react to that? How do I react? I laugh, I say Mission Impossible Ron Landau, he's a very good actor, this guy Look at her, my God Where is the production now? What are they doing now? Newman, we're going to start We're going to start in April I'm going to work on it for two years And Brian De Palma is going to direct it I mean, it's just going to be a lot of fun This movie It took, you know They tried for 14 years To develop a movie out of this series You are producing? Yeah, it's actually It's my company It's going to launch my company And why do you want to produce? Not being only an actor? Well, I think it's a natural progression Because when you're one You know, I'm interested in filmmaking All parts of it And I'm interested in contributing And I really It gives me a way, I think To help other people Other filmmakers and writers Create the kinds of movies That they want to create And I, you know After working as an actor For 14 years I really I have very good understanding Of the infrastructure of Hollywood So So I want to contribute I want to give back This is the last picture Ah, Isabella Isabella, my daughter's name Isabella Isabella Rossellini Do you know her at all? Yes But can you just explain What you are doing with her? I think you have done a movie with her Yeah, no I directed her In Frightening Fram It's my first thing She's very generous with me Very gracious woman Very, very talented And patient with This new first-time director That I was Was it a short movie? Yeah, it was a short movie I was very happy She was nominated For an award An ace award Because of it Which she was Very excited about Does it mean that you are Going to direct Maybe a longer movie? One day I hope to One more David Geffen The producer said It's not a Hollywoodian movie Is that what you think? Did you say that, David? Yeah It's not a Hollywood movie It's a movie made Through a Hollywood studio It's more like a European film It's more like a Max Ophuls movie If he'd ever made a vampire movie And David set the movie up In a way that I could work within Hollywood You know Because he made it Possible really For me to make it Like an independent movie Even though I had a big budget And big stars And how do you feel in Hollywood? Do you feel free? Do you have the final cut? With this film I had Yeah, I've never had that before So it's I'm still kind of amazed Really that That the film came out Intact, you know What do you personally Prefer in this movie? In the movie? Oh, the darkness I like the darkness You know, I like the night I like these characters Being in the night I like making the night A character in the film I know I'm good With certain kinds of material If it's dark And rather obsessive And rather Rather kind of compulsive I can make a film of it If it's light And comedic And fairy I can't You know But according to you What is the link Between audio movies? I don't know I really don't know You know I mean I suppose it's some Moral preoccupation If I look at Mona Lisa Company of wolves Of the crying game In this film It seems they all Deal with characters Who For them For whom the greatest Tragedy is to be outside The realms of good and evil You know To be in some Unfamiliar moral territory That seems to be Is there any moral In the movie? Yeah, yeah, yeah Don't 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 say yes To Tom Cruise Don't become a vampire No, there's a moral Is there a moral In the movie? No Because it's a fantasy You know But it's an examination Of questions That are fascinating I think You know What kind of questions? Questions are questions Of life and death You know What would it be like To live forever? What would the cost be To you? What is the connection Between blood and sexuality? What is the connection Between love and cruelty? You know Those kind of questions How do you explain That today There's a kind of Fashion Regarding fantastic movies And mostly stories That are linked To something very deep Like myth Oh, like myth and supernatural I think it's the last place That people can get Any contact with myth You know I mean They used to have Rituals They used to have celebrations I suppose They used to go to church They used to hear About heaven and hell And purgatory and stuff You know The only place They can get access To that realm of things Now is in the movies And fiction You said that There is no escape From Hollywood If you want to do movies Well, now For me There is in France If you're a French director Because there's An audience there You know There are many French movies Made that don't go beyond France You know Which is great But for me As an Irish person When I started making films The first three movies I made They were finished And then Hollywood bought them So we didn't need Hollywood To make them But since then Even a low budget movie You have to get an American sale Before you make the film So whether you're independent Or whether you work within a studio You still have to have some relationship With the American industry You know And what is your point of view On the future of European cinema? The future of European cinema? I think There was not Enough People didn't Love enough What they had When it was great You know When Fellini And Pasolini And Truffaut And When it was alive They just didn't realize What they got And cinema Is a very fragile thing You know You've got to First of all You've got to maintain The habit of audiences Going to see the different films In different countries You know And to me It's bizarre That German audiences Would prefer to see a film Dubbed An American film With English language Dubbed into German Than to see a German movie Without dubbing It's bizarre But it's happened And it's I think Europe let it go Really And now they're trying To build it up again And by the way I wanted to ask you Would you own Direct a movie Regarding Irish problems Political problems Would I? Yeah Would you like to? Yeah The first movie I did Angel Was that? Yeah But now Now yeah I'm doing a film In I'm doing a film About the war of independence In Ireland In the 1920s period Which is the roots Of all the violence That have basically happened Since then to now You know And it's It's about questions Of You know Where politics end And violence begins Tch Tch Une grande partie De la fascination Qu'exerce entretien Avec un vampire Tient au travail De la lumière Philippe Rousselot Est l'un des rares Chefs opérateurs français A travailler à l'étranger On lui doit déjà Diva L'ours Et Thérèse Mais aussi Les liaisons dangereuses De Stephen Frears Ou encore La forêt des brauds De John Borman C'est sa troisième collaboration Avec Neil Jordan We can't begin this way Let me turn on the light I thought vampires Didn't like the light We love it Comment fait-on tout un film de nuit Est-ce que ça va pas être terriblement claustrophobique Terriblement sombre Mais sombre dans le sens Dans tous les sens du terme Le 18ème siècle Impose quand même Une certaine couleur à la lumière Qui vient du fait Que ce sont des bougies Et des lampes à huile Des choses comme ça Le 19ème siècle Il y a L'introduction du gaz Et des lampes Qui sont légèrement différentes Mais La lumière reste quand même Dans la même tonalité chaude Qui sont dans des oranges Ou des jaunes Ou des couleurs chaudes De toute façon Bon Et puis il y a l'époque moderne Où là effectivement On a introduit d'autres couleurs Des lumières beaucoup plus dures Des choses beaucoup plus brillantes Et aussi Un style d'image un peu différente Est-ce que la première apparition De Tom Cruise Qui observe Brad Pitt S'éloigné avec la prostituée Ça a été quelque chose Qui a posé beaucoup de problèmes Pour la photo Il y a deux plans Le premier plan que vous avez vu Là Où la caméra passe de l'intérieur Vers l'extérieur Pose pas particulièrement de problème Sinon que c'est effectivement Un gros décor Un très gros décor Le deuxième plan Qui est Le même décor en extérieur Surtout il y a cette particularité C'est que Toute une partie du plan Est fait trois mois plus tard Avec des images de synthèse Avec des matte paintings C'est-à-dire des peintures sur verre Ou sur d'autres supports Et avec l'inclusion d'éléments Qui ont été filmés ailleurs Ou autre chose comme ça Et donc Ce qui veut dire une chose C'est qu'on travaille un petit peu En aveugle C'est-à-dire qu'on imagine un plan Qu'on est incapable de voir Alors il y a toute une partie Qui est toute la rue Les personnages Le quai qui va vers le Mississippi Il y a deux bateaux Qui sont réels Qu'il faut éclairer Alors c'est C'est une grosse grosse installation de lumière Et puis Le côté aveugle C'est qu'on était au bord du Mississippi Mais évidemment Hors de question Pour des raisons techniques D'éclairer le Mississippi Et qu'en plus Il y a beaucoup d'éléments modernes Sur ce Mississippi Il y a des bateaux qui passent Qui sont des énormes tankers Ou portes containers Etc Il y a des usines en face Avec des lumières Etc Et il faut imaginer Ce que va être la scène Une fois qu'elle sera Une fois que toutes ces choses Qui sont infilmables Sont remplacées par autre chose Vous ne sentez pas de différence Entre quand vous faites un film français Ou un film américain Il ne parle pas la même langue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada